bonjour à tous et à toutes nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 2 de la moto des options j'espère que ça vous plaira laisser un commentaire ou laisser un zème ou laisser un commentaire alors comme vous avez pu constater ça n'a pas démarré parce que martin était un peu loin de la moto et qu'il avait la clé la clé je dois l'avoir dans la poche c'est un rayon de 50 cm normalement maintenant si j'appuie voilà on entend le contact qui s'allume les aiguilles qui tournent et le gps qui s'allume alors voilà martin ici nous avons sur la commande du guidon de gauche nous avons ce qu'on appelle un bouton menu qui va nous permettre de naviguer sur le tableau de bord qui se trouve donc ici exactement où on aura toutes les informations à cet endroit-ci et donc ceci en l'actionnant cela permet d'accéder aux divers menus nous aurons également la molette ici qui permet de sélectionner en poussant de revenir en arrière donc faisant l'autre côté et en défilant dans le menu en allant vers le haut ou vers le bas voilà c'est à ça que sert la molette ici nous avons ici pour actionner la bulle permet de la lever ou de la baisser selon la vitesse à laquelle on roule et pour ne pas avoir le vent trop fort en face et donc si j'actionne ça va faire monter la bulle comme ceci voilà au plus haut et nous pouvons la faire descendre au plus bas et on peut l'arrêter quand on veut selon ce qui nous agrée le mieux alors revenons au manche au guidon nous avons vu le menu nous avons vu la bulle alors ici ce sont les clignotants donc en poussant à droite et ben on fait actionner les clignotants à droite et à gauche pour aller à gauche bien entendu et pour arrêter ben il suffit juste d'appuyer dessus donc quand on conduit on a la main comme ça et on le fait avec le pouce à droite à gauche et on arrête nous avons ici un petit bouton rouge tout en dessous c'est le klaxon le klaxon alors là je le fais pas aller parce que c'est très très fort ça pourrait être très agratif allez Nicolas alors un petit peu plus au dessus ici sur la commande nous avons les warnings donc que l'on actionne en général quand on remonte les fils ou pour dire voilà on se met sur le côté pour avertir les autres conducteurs juste à côté nous avons pour faire les grands phares ou pour les éteindre et un peu plus loin alors là un truc qui est rare sur une moto mais qui est super ceci c'est le cruise control parce qu'en effet sur la moto on peut avoir le cruise control comme dans une voiture et donc de réguler la vitesse à la vitesse que l'on veut en l'actionnant vers la droite et en faisant aller ce petit bouton ici juste sur la gauche vers hop voilà et là il touche plus à rien aux commandes la moto roule à la vitesse indiquée et je peux soit l'augmenter soit la diminuer voilà et alors tout derrière ici ce sont les appels de phare comme ça voilà nous avons fait le tour du guidon et de tous ces menus nous allons aller voir maintenant le guidon de droite alors le guidon de droite c'est plus simple et c'est normal puisque en fait c'est celui qui actionne les gaz et donc il vaut mieux ne pas avoir trop de commandes à cet endroit là ceci dit nous avons le bouton rouge ici qui actionne le démarrage du moteur on va pas le faire maintenant parce que ça va faire un peu trop de bruit tout de suite on le fera plus tard et pour éteindre le circuit le coupe circuit c'est donc vers le haut pour démarrer la moto c'est vers le bas nous avons un bouton mode alors le mode j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que c'est un petit peu plus technique quand on viendra sur le tableau de bord et enfin le dernier bouton du guidon droit qui se trouve ici est une option pour en fait actionner et fermer directement hop pardon martin ça va ? centraliser de la main manuellement c'est un peu une espèce de anti carjacking motojacking on va dire de toute façon je vais refaire du bruit clac voilà et ça referme ou ça réouvre voilà comme on le fait avec la clé voilà et alors nous allons aller voir maintenant dans un deuxième temps la fonction gps avant d'aller sur le tableau de bord à bientôt pour l'épisode 3 de la moto des options de la moto des options d'aller sur le tableau de bord d'aller sur le tableau de bord